Je suis Joy Chris, réalisateur, clippeur, producteur. Oui, ces derniers mois, il y a eu des grosses productions. Déjà, je prends l'exemple de Dan Scott qui a sorti son film, j'ai oublié le titre, mais un très bon film. Et c'est comme j'ai dit en amont, il y a eu des grosses productions parce que déjà, il faut le retenir, nous, on est de la nouvelle génération, il y a des grands devant nous et ces gens-là, ils ont produit des films de qualité et nous, qui sommes de la nouvelle génération, et quand on suit, ça nous pousse aussi à produire des films de qualité. Donc, c'est moi aussi, il y a eu des très bons films au niveau du cinéma congolais. Bon, déjà, je n'ai pas choisi être réalisateur. À la base, j'ai fait une autre formation. Maintenant, c'est que ma formation a un lien direct avec le multimédia et du coup, comme j'aime bien les images, les couleurs, ça m'a beaucoup attiré, ça m'a beaucoup attiré et du coup, je me suis lancé dans la réalisation. J'ai fait des formations qu'il fallait pour devenir réalisateur. À l'époque, oui, j'étais étudiant en IG, donc en programmation. J'ai pris goût parce que déjà, à la base, je suivais beaucoup de films. Je suivais beaucoup de films et c'est quand j'ai suivi le film de Matrix, les effets, les couleurs, l'histoire et la technologie dont on parlait dans le film m'a vraiment attiré. Et après, quand j'ai fait ma formation en IG et j'ai vu le multimédia qui venait après, je me suis dit au fait, moi, je dois réaliser le rêve que j'avais avant à l'époque, donc devenir réalisateur, réaliser au moins un clip en fait, réaliser au moins un clip ou un film. Et du coup, j'ai profité de l'occasion de faire ma formation en multimédia et voilà comment c'est parti. Début, ça me fait penser au film que j'ai réalisé, le tout dernier film. Le début, ça me fait penser au tout dernier film que j'ai réalisé. Bon, déjà à la base, ce n'est pas mon film, c'est un film que j'ai coproduit et réalisé. C'est écrit par Estelle. Bon, j'ai eu cette chance, elle m'a fait confiance et voilà, j'ai réalisé ce film. C'est comme je l'ai dit déjà au début, le cinéma congolais a de la qualité maintenant. Déjà, il y a des bons fonds maintenant, donc les histoires sont très bonnes. Il y a de la qualité et moi, ce qu'on a proposé actuellement et les surprises, c'est le côté histoire en fait. L'histoire est un peu plus différente de ce que les autres proposent beaucoup plus. On s'est beaucoup plus basé sur la jeunesse congolaise et beaucoup plus sur la jeune femme. Moi, je pense que c'est ce côté qui va beaucoup plus surprendre les gens en fait. Oui, avec la scénariste, la rencontre, c'est parti d'un tournage, d'un clip. À l'époque, c'est moi qu'on avait appelé pour réaliser ce clip et c'est elle qui jouait le rôle principal du film. Du coup, déjà, c'était notre premier contact, je ne l'avais jamais vu. En jouant le rôle que j'avais écrit en fait, le rôle qu'on avait écrit avec l'artiste, je me rendais compte qu'elle rendait carrément ce que je voulais. Non, après, déjà, dans mon entourage, je n'avais pas de gens qui parlaient cinéma déjà à la base. Donc, je n'avais pas un entourage, je n'avais pas un groupe de gens autour de moi qui parlaient cinéma. Et moi, j'avais un peu cette envie de réaliser un film en fait. Un film avec scénario, un film avec des acteurs. Et du coup, en la voyant jouer, ça m'a poussé à la parler en fait. Donc, du coup, je me suis rapproché d'elle et du coup, le contact est parti comme ça. On avait largement, largement, largement discuté. Et elle m'a dit qu'elle était dans le cinéma. Ça m'a intéressé. On a échangé les contacts. On a largement échangé avant de faire notre premier court-métrage. Déjà, il faut rappeler qu'à la base, je suis réalisateur clipper. Donc, je n'ai jamais fait du cinéma. Et Estelle, son rapport, c'est qu'elle est dans le cinéma, ça fait un bon moment en fait. Donc, elle est dans le cinéma, ça fait un bon moment. Et ça m'a fait comme des cours en fait. Donc, le fait qu'elle ait écrit son film, j'ai appris auprès d'elle. Parce que réalisant le film, il y a des scénarios, il y a des acteurs. Et chacun joue son rôle. Même le réalisateur, il a tout le script du film en fait. Donc, tout ça, j'ai appris auprès d'elle. Et c'est son apport dans la réalisation du film en fait. Le choix des acteurs, ce n'est pas moi qui l'ai fait. C'est celle qui a écrit le film, donc le propriétaire du film. Moi, déjà, c'est comme j'ai dit au début, mon entourage ne parlait pas cinéma. Nous, c'était beaucoup plus les clips. Et c'est son entourage à elle qui parlait beaucoup plus au cinéma. Et elle avait, en fait pas elle avait, elle a des amis qui sont dans le cinéma. Et elle a pris contact avec ses amis. Et voilà comment s'est fait le casting. Donc, le casting est parti d'abord d'elle, par ses connaissances. Et après, par rapport au rôle qu'elle attribue à chacun, vu que c'est elle qui a écrit le film. Elle a su faire cette différence et donner le rôle de chacun en fait. Je pense que pendant qu'elle écrivait, elle pensait déjà à la personne qui va incarner le rôle. Donc, du coup, c'est dans ce sens-là. Donc, c'est pendant qu'on écrit, on sait à qui attribuer tel rôle. Déjà, il faut que je vous rappelle très très bien en fait. Sur Déby, moi, je n'ai pas écrit le film. Moi, déjà, à la base, je suis juste réalisateur. Donc, j'ai juste réalisé. C'est Estelle qui a écrit le film. Et c'est elle qui a donné le rôle de chacun. En fait, il faut dire que c'est la base du film, c'est elle en fait. Donc, elle a écrit le film. Elle a attribué le rôle à chacun des acteurs. Et voilà comment ça s'est fait. Ce qui me plaît dans la direction des acteurs, c'est comme sur un plateau de réalisation. Je suis aussi réalisateur dans une chaîne de télé. C'est coordonné. J'aime bien coordonner. Mais c'est peut-être pas donner des ordres. C'est beau quand tu as une caméra ou bien tu as une équipe. Tu diriges en fait. Le gestuel, tu le dictes. Tu dis, non, moi, je veux tel gestuel. Je veux que tu mettes telle chemise. Je veux que tu mettes telle couleur. C'est beau en fait. Parce que c'est l'image. Je ne sais pas comment expliquer ça. Mais c'est beau diriger. C'est comme si tu travailles avec des enfants en fait. Tu diriges des enfants. Et chacun joue son rôle comme il faut. Et chacun fait. Mais en fait, ils font ce que tu dis. Et c'est très beau. C'est ma première expérience. C'est vrai qu'on a fait d'autres courts-métrages. Mais celui-ci est un long-métrage. Et c'est ma première expérience. Et c'était top. Le temps de tournage. Déjà, le film, on l'a commencé depuis main. Donc, au maximum, on a eu, je crois, si je ne me trompe pas, six mois de tournage. Donc, de la réalisation à la post-production. Donc, six mois maximum de tournage. Le budget, je pense que je ne suis pas mieux placé pour parler de ça. Mais sinon, en parlant de budget, ça nous a permis de réaliser le film. Après, les gens, ils verront le résultat. Et puis après, je pense qu'ils auront une idée du budget du film. Sinon, ça nous a permis de pouvoir réaliser le film. Oui, je vois. Déjà, en parlant de ces scènes-là, je vois les images, les vues du ciel avec le drone. J'avais envie un peu de montrer un peu aux yeux de monde. Parce que ça ne sera pas juste un film qui sera vu au niveau de Brazzaville. Et je me suis dit que ça serait bien de vendre l'image de la ville de Brazzaville, en fait. Pour celui qui est à l'extérieur, il peut avoir une image de la ville de Brazzaville avec les plans qu'on a proposés. Déjà, sur le choix des chansons, je ne l'ai pas fait tout seul. On a eu à discuter. Donc après le montage et tout le reste, quand on a regardé avec toute l'équipe technique et les acteurs, on s'est décidé de mettre en valeur un peu cette musique congolaise-là, en fait. Parce qu'il y a eu un mélange, ça s'est pris en secret parce que déjà dans la bande-annonce, on l'a proposé, je crois. Il y a eu un mélange, il y a eu de la musique hip-hop, donc de la musique urbaine. Et on a fait un mélange avec la vieille musique congolaise, en fait. La musique de Franco à l'époque. Et puis je crois qu'il y a eu le Kwa-Kanza. Donc on a essayé un peu de faire ce mélange par rapport aux scènes proposées. Et on s'est dit que ça va plaire, en fait. On s'est dit que ça va plaire comme ça. Oui, c'est vrai que c'est encore plus mieux de créer. Maintenant, après, par rapport à l'histoire du film, on avait déjà à la base opté, utiliser la musique de chez nous, en fait. Déjà, en écrivant le film, on s'est dit automatiquement, non, dans le film, on va utiliser de la musique congolaise. Donc on n'avait plus eu l'idée... Déjà, à la base, on s'est dit, on va utiliser de la musique de chez nous. Donc on n'a plus eu cette envie de pouvoir créer une musique spéciale pour le film. Bon, ce qui le rend actuel, c'est peut-être l'histoire, en fait. L'histoire racontée. Je l'ai dit au début, ça parle de la jeunesse congolaise, beaucoup plus que la femme, en plus. Et du coup, la femme, c'est l'actualité, en fait. La jeunesse, c'est l'actualité. Ma particularité, c'est peut-être les plans. Les plans que j'ai proposés dans ce film, parce que déjà, je suis beaucoup plus influencé par les clips. Donc du coup, on va beaucoup plus voir des plans, peut-être qu'on voit beaucoup plus dans les clips. Et encore, la façon de teinter l'image, ce qu'on appelle beaucoup plus en termes techniques, l'étalonnage. Donc il y aura peut-être ce côté-là, le côté étalonnage, les plans que je proposais, les transitions et la musique qu'on a utilisée. Donc du coup, il y aura peut-être, c'est ce qui va peut-être différencier les autres films à notre film. Bon, déjà, un, c'est notre culture. Déjà, pour moi qui suis ici, quand je suis en film américain, j'apprécie déjà la culture. Donc moi, je pense que quand il y a une culture qui est étrangère et quand c'est bien rendu, les gens, je pense qu'ils apprécient. Donc moi, je pense que les gens, ils vont apprécier. Je pense que les gens, ils vont apprécier. Non, après, c'est comme on dit, c'est aux gens de juger. Ouais, déjà, c'est comme on dit. Tourner un film, déjà, c'est pas facile. Déjà, les acteurs, ce sont des gens qui travaillent. Ils ont d'autres activités, y compris moi aussi. Donc tu vois, il y avait un problème de timing. Donc il fallait établir un programme qui va arranger tout le monde. C'est comme je dis, il fallait établir un programme qui devrait arranger tout le monde. Déjà, à la base, il y avait aussi le budget qui était serré. Les milieux de tournage, il fallait négocier. Et pour en trouver, c'est pas facile. Déjà, ici, chez nous, quand tu arrives quelque part, tu négocies un milieu. On vous prend pour des aventuriers parce que vous avez des jeunes. Et déjà, tout ça, ça fait partie des difficultés qu'on a rencontrées. Donc c'était pas trop facile de pouvoir trouver des lieux de tournage, d'établir un programme qui devrait arranger tout le monde. Et le budget qui était serré, tout ça, ça fait partie des difficultés qu'on a rencontrées lors des tournages. Je pense qu'avec ce qu'on a fait, avec ce qu'on a rendu, les gens vont apprécier, ils vont kiffer. Déjà, la sortie du film, c'est pour l'année prochaine, en février. Le 21 février. Maintenant, après, pour d'autres détails, vu qu'on communique sur Internet aussi, et pendant qu'on fera les autres émissions, on va donner plus de détails sur tout ce qu'il faut, les tickets et tout le reste, parce que c'est un film qui sera publié. En fait, ça sera en avant-première à l'IFC. Et il y aura des billets qui seront en vente. Les détails seront beaucoup plus donnés dans les émissions à venir et sur Internet, lors de nos communications. Ce que j'ai à dire, ce que je vais peut-être ajouter en dernier, c'est que les gens soient massivement accros au cinéma congolais, parce que, déjà, le cinéma congolais, il évolue largement. Déjà, dans le cinéma congolais, on a entre autres proposé des très, très, très bons films de qualité. Et il faut consommer congolais aussi. Il faut consommer congolais, déjà, c'est comme on dit, on dit, bon, un tel l'a sorti en film, déjà, on ne boule pas, c'est congolais, on ne va pas voir ce qu'on voit dans le cinéma américain. Les cultures sont très différentes. Ici, chez nous, on ne va pas utiliser les mêmes effets spéciaux qu'eux, ils utilisent, eux, ils ont une autre culture, ils ont une autre façon de voir les choses. Et puis, ici, chez nous aussi, on a une autre culture, on a une autre façon de voir les choses. Donc, il faut arrêter un peu de comparer ce côté-là. Mais sinon, ce que je peux dire, c'est consomment congolais. Et je pense que le cinéma congolais est en train d'évoluer. Il est en train d'évoluer, largement évoluer. Et ce qu'on voyait avant, et ce qu'on est en train de voir maintenant, c'est comme si on arrivait à atteindre le niveau des... Bon, moi, je me dis parfois, on dépasse certains films nigériens. Avec les réalisations que j'ai vues les mois derniers, c'est des grosses réalisations, même si le budget, il est petit, mais c'est des grosses réalisations. Donc, consomment congolais.